Musique Bonjour à tous, bienvenue pour ces nouvelles échappées belles. Cette semaine, nous sommes au Caire, la victorieuse, la capitale de l'Egypte. Et avant d'aller affronter cette ville incroyable, je voulais vous offrir ce panorama. Derrière moi, vous les apercevez. Ce sont les pyramides de Giza. Ici, on dit Giza. Nous irons bien sûr les visiter. Et juste à mes pieds, un fleuve mythique, le Nil, l'un des plus longs fleuves du monde. Le Caire, la mer du monde, comme la surnomment les Arabes, est une gigantesque mégalopole. Une ville incroyable au passé, flamboyant, qui a perdu un peu de sa superbe, étouffée par les immeubles modernes et la pollution. Mais quoi qu'il en soit, elle reste une étape que chaque voyageur veut inscrire sur ses carnets. Dans certains écrits, on raconte que celui qui n'a pas vu le Caire n'a pas vu le monde. Ville la plus peuplée d'Afrique et du monde arabe, le Caire se situe sur la rive est du Nil. Cette capitale reste le site le plus fréquenté d'Egypte en raison de son patrimoine et de sa proximité avec les grandes pyramides de Giza. Un haut lieu touristique donc, parfois victime de son succès, mais que je suis très heureuse de visiter avec vous. Prenons le temps de regarder ensemble le sommaire de nos échappées belles. Nous irons à la rencontre des gens du Nil, ceux qui ont décidé de s'installer au bord de ce fleuve mythique. Nous irons également au cœur du Ran El Halili, l'un des plus grands soucs du Caire. Nous retournerons en France pour une nouvelle idée week-end, direction les Hautes-Terres de Provence. Et nous retrouverons également un autre fleuve mythique. Il s'agit du fleuve Amazon grâce à la deuxième étape du voyage de Patrick Prophy. Bon, c'est là qu'on rigole parce que je dois prendre un taxi pour rejoindre le centre-ville et je ne parle pas un mot d'arabe. Enfin, si, j'en connais trois. Salam alaikum pour dire bonjour, shoukran pour dire merci et Inch'Allah si Dieu le veut. Ça, ça va me servir, Inch'Allah. Alors, à l'Egyptienne, je me mets au milieu de la route et dès que je vois un taxi, je crie la destination où je veux aller. Il ne faut pas hésiter à fixer le prix de la course dès le début. Tahrir. Raté. Hop, hop, hop. Alors, je me suis notée sur un petit bout de papier. Tahrir. Tahrir. Si. Oui. Oui. Et voilà, ça y est, c'est mon premier bouchon. Bon, cela dit, c'est très habituel. Le Caire est une ville qui déborde, qui est complètement saturée. C'est une immersion dans les rues du Caire que nous vous proposons. Partons à la rencontre des Kéropes. Le Caire, 18 millions d'habitants. Plus grande ville d'Afrique, la capitale égyptienne ne cesse de s'agrandir et sa population d'augmenter. À l'image du trafic routier, saturé, c'est toute la ville qui est menacée d'engorgements. C'est complètement bouché. Et c'est comme ça tous les jours. Et ce qui est grave, c'est que ça empire d'année en année. Tout ça, c'est arrivé parce que les gens qui sont partis travailler dans les pays du Golfe sont tous revenus, avec leur propre voiture. Les Égyptiens ont longtemps fourni une main d'œuvre abondante aux pays voisins. Mais depuis la guerre du Golfe, les travailleurs émigrés sont rentrés en masse à la capitale. Un problème sur lequel s'est penché Eptéal, une urbaniste. Quand les gens sont rentrés des pays arabes, ils n'ont pas trouvé véritablement de travail ici. Et ils ont commencé à s'installer de façon très précaire autour de la ville. Comme ils n'avaient pas assez d'argent, ils sont restés et ont construit des quartiers informels. Certains ont trouvé une autre solution à la pénurie de places, en construisant des cabanes sur le toit des immeubles. Les habitants des toits font désormais partie du décor. Un hôtel bon marché s'est même emparé de l'idée. À la base, les gens qui habitent sur les toits sont très pauvres. C'est moins cher parce que c'est sale. Mais si on nettoie et qu'on aménage un peu, c'est possible de rendre la chose agréable en installant des plantes, par exemple. Mais c'est une autre image que l'Egypte souhaite donner à sa capitale. Le centre-ville est présenté comme la vitrine du Caire, un quartier calqué sur les grandes villes européennes. Là, nous sommes au cœur du Caire, un quartier haussmanien. Donc ça datait, mettons, de la fin du XIXe siècle, là où l'architecte, c'était la plupart des cas des étrangers. C'était beaucoup inspiré de l'architecture européenne, qui était très à la mode à cette époque-là. Et donc l'Egypte a suivi la mode. Quelquefois, on ne sait pas trop que nous sommes en Egypte. Par contre, là, vraiment, c'est le noyau du Caire, si vous voulez. D'entre tous les immeubles du centre-ville, celui-ci, l'immeuble Yacoubian, a beaucoup fait parler de lui. Héros d'un roman à succès du même nom, l'immeuble Yacoubian a été traduit en 19 langues. C'est un dentiste, le docteur Aswani, qui en est l'auteur. Inspiré par les histoires de ses patients et de son quartier, il dresse un portrait fidèle de la société Kérot. Le centre-ville du Caire, pour moi, est beaucoup plus qu'un quartier. Le centre-ville du Caire présente une époque. Et une époque de tolérance égyptienne, une époque cosmopolite, qui a continué pendant des siècles jusqu'à les années 80. Aujourd'hui, le centre est une zone de commerce. On s'y croise dans la journée, mais peu d'habitants y résident. Beaucoup d'entre eux vivent en périphérie, dans les quartiers informels. De véritables villes dans la ville, construites sur d'anciennes terres agricoles, et où s'entassent 5 millions d'habitants. Nous sommes ici dans un endroit où les gens recyclent des ordures. Rien que dans ce quartier, il y a 30 000 habitants. Nous avons construit une école pour éduquer les filles, surtout. Ici, personne ne se préoccupe de leur formation, puisque très jeunes, vers l'âge de 12 ou 13 ans, on les prépare déjà au mariage. Grâce à l'association, les femmes du quartier ont pu apprendre le métier de couturière. Dans ce local, elles confectionnent des sacs et perçoivent ainsi un revenu régulier. Ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on ait quelqu'un pour nous aider. Tu veux dire pour écouler le stock ? Ces broderies représentent la vie quotidienne à la campagne. Toutes ces scènes sont inspirées de leur propre vie, puisque ces femmes viennent toutes de la campagne de Haute-Égypte. Au début, on était seulement sept. On nous a donné du fil et des machines. Ensuite, nous avons nous-mêmes formé d'autres personnes. Et maintenant, on est 150. Même mes enfants ont pu apprendre ce métier. Au cœur de cette jungle de béton, le parc Al Hazar est comme une oasis de tranquillité. Une bouffée d'oxygène précieuse dans cette ville asphyxiée. En bas, ça grouille. C'est brouillant. Au moins ici, on peut respirer. Moi, je viens ici pour écrire des poèmes. Le Caire offre ainsi quelques refuges où l'on oublie l'espace d'un instant la pauvreté et la promiscuité. À la nuit tombée, c'est sur le Nil que les jeunes partent se défouler, embarquant sur des bateaux-discothèques. La fièvre urbaine qui s'est emparée de la capitale n'épargne pas même le fleuve sacré des Égyptiens. Quand je vous disais que le Caire était une ville incroyable, vous allez voir, ça n'est pas fini. Je voulais vous faire visiter un hôtel, le Mena House au Boroy. Alors, vous allez me dire, pourquoi celui-là a plus qu'un autre ? Vous allez comprendre pourquoi. Il a une vue imprenable sur l'une des sept merveilles du monde. Regardez. Vous avez beaucoup de chance de travailler ici, Tarek. Bien sûr, je n'aurais pas pu vivre ailleurs. Alors vous, ça fait une vingtaine d'années que vous travaillez ici. Vous les voyez toujours, les pyramides ? Nuit et jour, je médite devant elles et elles me donnent beaucoup d'énergie positive. Lorsque vous étiez enfant, cet endroit vous faisait rêver. Vous êtes Kérod vous-même. Oui, ça a toujours été mon lieu favori. J'aimais venir à la piscine ici dans mon enfance. Et maintenant, j'ai envie d'acheter cet hôtel. Et c'est ici que j'ai rendez-vous avec Paul, qui est égyptologue. Nous allons visiter ensemble le complexe de Gizé qui réunit les trois grandes pyramides d'Égypte, Kéops, Képhren et Mykirinos, protégés par le célèbre Sphinx, représentation de Képhren veillant sur la nécropole. Paul, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est une grande première pour moi. C'est la première fois que je vois les pyramides. Alors, Kéops est à gauche. C'est la plus haute pyramide. Elle fait 137 mètres aujourd'hui. Elle en faisait 146 avant. Vous voyez, le haut de la pyramide a été... Les pierres ont été prises. De même que tout le revêtement. Il faut s'imaginer ces pyramides qui brillaient au soleil. Alors là, la deuxième, Képhren, un peu mieux conservée en haut. Il y a des pierres de parement qui sont conservées partiellement. Et puis ensuite, la plus petite, Mykirinos. Alors, il faut imaginer que jadis, il y avait des couleurs. Elles étaient très colorées. Oui, oui, tout à fait. Essayons de les décrire. Il y avait une base de granit rouge. En haut, on avait un bandeau vert de pierre verte. Et au-dessus, ce qu'on appelle le pyramidion. C'est-à-dire comme une petite pyramide qui marquait la pointe, si vous voulez, de la pyramide en électrum et qui brillaient au soleil. C'est-à-dire un mélange d'argent et d'or. Alors, voilà le fameux sphinx. Eh oui, le sphinx, il représente le roi Képhren. Et il a perdu son nez. Le fameux nez, il est où, ce nez ? Il a perdu son nez et sa barbe. Et sa barbe. Le nez, il a été très abîmé derrière des tirs à l'époque 20 août parce que l'artyriste avait pris ça comme cible pour s'entraîner. D'accord. La barbe, elle est tombée, elle a été récupérée en partie par le British Museum, en partie au musée du Caire, votre chose est, on la voit, c'est énorme. Je comprends pourquoi maintenant ce site exerce autant de fascination sur les voyageurs, sur tous les visiteurs, sur les archéologues. Audran Labrousse, par exemple, que vous connaissez très très bien. Oui, c'est mon patron sur le site de Saqqara. Alors justement, grâce à lui, nous allons pouvoir découvrir qu'il existe peut-être d'autres pyramides. Nous l'avons retrouvée. Et Paul, nous, on reste ensemble parce qu'on a encore plein de choses à découvrir. On se retrouvera tout à l'heure. Très bien. La nécropole royale de Saqqara s'étend sur 50 kilomètres. C'est ici que furent enterrés les rois de l'ancien empire. 5 000 ans d'une histoire fascinante dans laquelle se plonge chaque jour Audran Labrousse. L'âge d'or de construction des pyramides a commencé ici même, à Saqqara. Les fouilles ont commencé en 1850. Tout reste encore à trouver sur le site. Le site est à peine égratigné. Il y a beaucoup de pyramides perdues qui sont encore enfouies sous les sables. C'est Imhotep, le génial architecte qui construisit la toute première pyramide en l'honneur de son roi Josère. Elle s'élève à 65 mètres. On assiste ici à l'invention de la forme pyramidale qui est d'abord sous la forme de ce gigantesque escalier dressé vers le ciel et qui plus tard sera revêtu d'un parement qui en fera une pyramide lisse. En accueillant la dépouille du roi, la pyramide devait permettre son ascension vers les étoiles éternelles. C'est à la fois un lieu de mémoire et de résurrection. Après l'enterrement du roi, la momie va bien sûr rester dans le sarcophage, mais ce qu'on appelle le bas, c'est-à-dire son âme, va utiliser les textes des sarcophages pour arriver à traverser les obstacles de l'au-delà et renaître dans l'éternité. Ces textes des pyramides en fait sont le plus vieux texte religieux conservé de l'humanité. Ce rite funéraire ne fut pas réservé à la seule personne du roi. Leurs épouses aussi purent en bénéficier. Même les hauts dignitaires pouvaient espérer atteindre l'immortalité. Nous sommes ici dans la tombe d'un notable de l'ancien empire qui s'appelle Ptaotep. Le style est absolument magnifique. C'est l'âge d'or des pyramides. Tout ça ne va pas sans une certaine idéalisation. Il faut penser qu'ils se présentent pour l'éternité, donc ils se présentent au mieux de leurs possibilités physiques. Le style des pyramides s'est amélioré pendant des siècles jusqu'à atteindre leur perfection avec celle de Gizé. Les anciens égyptiens ont ainsi pu toucher du doigt l'éternité. Je vous retrouve dans les rues du Vieux-Cœur et je voulais vous faire visiter la maison du Lutharabe. On y joue du Oud, un instrument traditionnel emblématique du monde arabe. Bonjour Chérine ! Bonjour Sophie ! Ça va ? Oui ça va, bonjour ! C'est vraiment un endroit magnifique on croire un décor de film ici ! Oui, oui, bien sûr ! C'était une maison du XVIIIe siècle. Elles sont superbes ces portes ! Oui, c'est les anciennes portes. Resteré par des Français il y a une dizaine d'années, cette maison de style Mamluk fut construite en 1731. Elle porte le nom de son dernier propriétaire connu, un docteur ottoman, Ahmed El Araoui. Aujourd'hui c'est au son du Oud que je me laisse guider par Chérine. On va profiter d'une de tes leçons Chérine pour entendre quand même le son du Oud et je sais que tu as un lien très particulier avec cet instrument parce que tu le tiens très près du corps. Oui, c'est près du corps parce que le son sort d'ici et je le sens dans mon corps et dans mon cœur aussi. Montre-le-moi parce qu'il est très arrondi. Parce qu'il y a aussi un tornage comme ça, c'est ça. Allez, on a envie de vous écouter. D'accord. Alors, à quelles occasions on joue du Oud ? Et s'il y a des cancers solo pour le Oud seul et dans l'opéra et on joue ici en Égypte. C'est dans les traditions. On joue le Oud dans les matchs. C'est vrai ? Oui, de football. Ah bon ? Et on joue dans les mariages. Et qu'est-ce qui te plaît toi dans cet instrument ? Pourquoi l'avoir choisi ? Il n'y a pas beaucoup de filles qui jouent cet instrument. C'est pour cela peut-être que j'ai choisi. C'est les hommes ici seulement qui jouent l'instrument. Mais dans les anciennes années, dans les pharaons, je crois que c'était les femmes qui jouent le Oud. Seulement, pas les hommes. Et du coup, est-ce que ça change un peu le comportement des gens de te voir sur scène aujourd'hui ? Bien sûr. Maintenant, c'est très différent dans les cancers. Je suis maintenant soliste. Quand je joue une composition très dure et très technique et les hommes applaudissent et les publics, je sens très fière. Est-ce que tu as un peu l'impression d'être une image du changement, peut-être de l'évolution de l'Égypte d'aujourd'hui ? Oui, je sens comme ça, moi. C'est au son du Oud que nous allons rejoindre le Nil. Il est depuis toujours la colonne vertébrale de l'Égypte. Les populations égyptiennes se sont rassemblées sur ces rives. Alors, comment vit-on au bord d'un fleuve mythique ? C'est la question que nous avons posée à ceux que l'on pourrait appeler les gens du Nil. Le Nil est l'un des plus longs fleuves du monde. Il s'étale sur 6700 kilomètres et rencontre neuf pays avant d'entrer en Égypte, à Asouan. Partout où il passe, il apporte la vie au milieu du désert et impose aux hommes son rythme tranquille et une certaine poésie. Le Nil est une vaste étendue où domine de belles couleurs. Il y a le jaune avec le sable du désert et puis le bleu de l'eau. Le véritable artiste, ce n'est pas moi, c'est la nature et ce cadre splendide. Je sais que j'ai de la chance d'être un enfant d'Asouan. J'ai devant moi un vaste panorama qui me stimule pour créer des œuvres. Source d'inspiration pour les artistes, le fleuve est aussi source de revenus pour les petits pêcheurs comme Mohamed qui vient chaque jour y jeter ses filets. Quelques kilomètres en amont, le grand barrage d'Asouan fournit en électricité une grande partie de l'Égypte. Mais il retient les gros poissons. Seuls, reste possible des prises plus modestes comme le tilapia ou le poisson chat. Moi, ça fait 12 ans que je viens pêcher ici. Alors je sais où se trouvent les bons coins. Pour les poissons chat, par exemple, c'est au bord qu'il faut les pêcher. Armés de longs bâtons, les pêcheurs doivent effrayer les poissons chat pour les faire entrer dans leur filet. Une technique ancestrale mais qui fait toujours ses preuves. Le poisson, pour moi, c'est comme une aubaine. C'est un don du ciel. C'est comme un cadeau que me fait le fleuve. J'ai juste à jeter mon filet et c'est ma chance qui fait le reste. Le fleuve me permet de gagner ma vie honnêtement et de réussir dans l'existence. Le Nil, pour moi, c'est toute ma vie. Dans cette région de l'Égypte, frontalière avec le Soudan, il est un peuple qui a tout particulièrement lié son destin au fleuve. Ce sont les Nubiens, les descendants de l'ancien royaume de Nubie. Portes d'entrée sur l'Afrique, les traditions sont solidement ancrées dans cette terre entre culture arabe et africaine. Avec le fleuve comme trait d'union. La Nubie, c'est le Nil et le Nil, c'est la vie. Tout d'abord, il nous donne le travail puisque c'est grâce au Nil qu'on peut pratiquer la pêche. Et puis, il nous donne aussi l'agriculture grâce à la crue. Tout ce qu'on a, c'est grâce au Nil. Même nos maisons sont fabriquées avec la terre que l'on ramasse au bord des rives. Les champs sont concentrés dans la vallée du Nil qui est la véritable colonne vertébrale du pays. L'agriculture dépend entièrement du fleuve, comme la culture de la canne à sucre. Autrefois, le Nil en cru déposait un limon fertile sur les champs. Mais depuis la construction du barrage, on utilise des engrais chimiques. l'irrigation est aussi devenue indispensable. On est un peu éloigné du fleuve. Donc, il faut qu'on se débrouille pour acheminer l'eau jusqu'ici. On a imaginé tout un système de canaux pour cela. et on s'arrange avec les voisins pour se répartir l'eau de façon équitable et pour irriguer nos champs. Mais le Nil ne fait pas travailler les seuls agriculteurs. Il propose aussi un emploi aux ouvriers des chantiers de construction. Dans celui-ci, une demi-douzaine de personnes s'activent à réparer les felouks. C'est bateau typique de cette partie du Nil. Il y a beaucoup de chantiers ici dans la région. Il y en a au moins cinq ou six. Les bateaux sont amenés ici sur des barges et ensuite, on les répare. Ici, pour une felouk de 18 mètres, ça nous donne 15 jours de travail. C'est bon, tu es sûr que ça va ? C'est bon, ça y est, c'est prêt, tu peux y aller. À partir d'Asouan, le fleuve est navigable sur près de 900 kilomètres jusqu'au Caire. Beaucoup choisissent de s'embarquer sur les felouks, dont le balai incessant dure depuis le 19e siècle. Autrefois, la felouk était le seul moyen de transport. On s'en servait pour acheminer les marchandises et pour transporter les gens. Maintenant, on s'en sert uniquement pour promener les touristes. Le Nil est notre seule richesse. Sans lui, il n'y aurait pas d'Egypte. C'est pour ça qu'ici, tout le monde aime le fleuve. Pour moi, c'est comme un deuxième cœur. Les anciens vénéraient le fleuve comme un dieu à part entière. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais il inspire encore un profond respect à tous les Égyptiens. Voilà, après les rives du Nil, nous nous retrouvons dans les rues du Caire, une ville qui a inspiré le photographe que tu es, Arnaud. Le Caire, c'est la ville des mille mosquées. Mais c'est sûrement aussi la ville du million de photos, peut-être plus. Sûrement pas moins. Sûrement pas moins. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi, Arnaud, à t'installer ici ? Avec Anne, on avait envie de... Anne, c'est ta compagne ? C'est ma femme. Oui. On avait envie de quitter la France dans laquelle on se sentait un peu à l'étroit. Le pays qui nous avait vraiment plu mais vraiment en coup de foudre, c'était l'Égypte. Il s'agit vraiment d'un coup de foudre. Il s'agit d'un coup de foudre. Mais parce qu'ici, il y a la vie. Il y a la vie. C'est incroyable. Ça grouille de partout. Et puis ça se finit toujours avec une tasse de thé, ça se finit toujours autour de ça. Et je ne parle pas l'arabe. En plus. En plus. Quand tu disais qu'il y a de la vie du monde partout, c'est vrai. là, on arrive vraiment au cœur de Hanel Halili. C'est l'un des plus grands souks du Caire. L'Indé. L'Indé. L'Indé, tout à fait. C'est le souk des bijouquets. On sent vraiment ici qu'on a changé un petit peu d'ambiance. On commence à entendre des touristes, des visiteurs. Et c'est le mélange entre la population égyptienne et les touristes. C'est un lieu d'échange. C'est le principe du marché. C'est un lieu où les gens voient que le monde est différent, aussi bien les étrangers qui viennent que les égyptiens. Regardez à quelle vitesse ils arrivent à coudre ces tissus. Qu'est-ce que vous utilisez comme matériau pour ces objets-là ? Tout d'abord, on travaille le bois. Et enfin, on passe une peinture vernie sur la nappe. J'aime bien cette boutique ici parce que je sais justement qu'ils travaillent dans la tradition. C'est-à-dire que ce n'est pas des choses faites avec des bouts de plastique. Ce n'est pas fait n'importe comment. Et c'est quelque chose qui me plaît bien. C'était une de tes bonnes adresses, Arnaud. Là, la nuit, tu es en train de tomber. On va prendre un petit café ? Ça, c'est une petite idée. On va lui faire un petit tour au Fiché, oui. Allez, on a bien mérité une petite pause, Arnaud, dans ce café, Alphi Chahoui, qui est un des cafés les plus réputés du Caire. C'est un vieux café traditionnel. C'est l'équivalent du Flore et des Domago à Paris. C'est un café où se réunissaient tous les intellectuels, les écrivains, etc. à fumer des chichas toutes les nuits, à boire du café et à refaire le monde. Voilà notre thé. Voilà le thé. Choukrat. Santé. Santé. En tout cas, merci pour cette belle balade. Merci à vous de m'avoir suivi. On va rester dans le souk. On va essayer de comprendre comment ça se passe côté coulisses. Nous avons passé en effet 24 heures dans le souk Ran el Khalili. A tout à l'heure au Caire. Je vous attends. Ce sont les grincements des rideaux de fer qui donnent le signal de départ d'une journée au Ran el Khalili, le plus grand souk du Caire. Moi, je m'installe vers 10 heures. C'est suffisant. Les touristes matinaux ne sont pas de très bons clients. Par contre, vers midi, il y a les Américains qui arrivent et eux, ils achètent. La première qualité d'un vendeur, c'est d'abord la patience. Dans la matinée, la tente s'installe, lourde, pesante. Tout est prêt, ne manquent que les clients. Le regard en alerte, tous guettent l'arrivée du touriste. Dans sa boutique, Mohamed, le vendeur de babioles en tout genre, règle les derniers détails. Le plus important, c'est le premier client. Avec lui, tu ne négocies même pas le prix. Il faut vendre, c'est tout. Voici le moment tant attendu. La visite du souk, c'est l'incontournable pour les voyages organisés. Alors, à midi, les touristes des quatre coins du monde s'engouffrent dans les petites ruelles. On est de Madrid, on est venus avec le collège. On voudrait rapporter des souvenirs au pays et on les offrira à la famille et aux copains. Les curiosités s'étalent sur les stands et pour appâter le chaland, chaque vendeur a son petit truc. C'est important de connaître la langue du client parce que tous ne parlent pas anglais. Moi, je sais parler huit langues et j'ai plus de chances de faire des affaires. C'est l'heure de pointe dans les ruelles du marché. On y pratique maintenant en sport national, le marchandage. Mohamed est passé à l'attaque, bien décidé à vendre une galabia, une tunique exotique. Combien ? 120. Non, 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 non. 35 dollars, c'est un prix spécial. C'est trop cher. C'est des dollars. C'est des dollars australiens. Regardez, c'est mon premier billet de la journée. Ça va me porter chance. Au moins, j'espère que ça va bien m'aller. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Moi, mon petit truc, c'est de les faire rire. Je leur dis tiens, tu ressembles à Shakira. Ça les fait marrer et après, ils achètent. À l'écart de l'agitation touristique, on débouche sur le quartier des artisans. Dans les ateliers, se transmettent des savoir-faires ancestraux comme celui des souffleurs de verre. Tiens, il faut faire fondre tout ça. C'est la commande des Italiens. Mets-le au four et ensuite, tu les passes à Camel. Ici, on récupère les débris des bouteilles pour leur insuffler une seconde vie sous forme de vase ou de chandelier. Ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est donner une forme particulière au verre. pour ça, il faut avoir en tête la forme précise qu'on veut lui donner. Ce métier a commencé dans le pays il y a 400 ans. C'est un de mes ancêtres il y a très longtemps qui s'est implanté ici au Khan el Khalili. Et depuis, on s'apprend le métier de père en fils. A l'époque de sa création, sous les Fatimides, c'est le commerce des épices qui faisait la fortune de l'Empire. Cette activité, elle non plus, n'a pas disparu. On vend au Kérot et aussi aux étrangers. L'épice qui est la plus recherchée, c'est le safran. Tout le monde veut du safran. Dissimulé à l'arrière des boutiques, c'est ici que l'on moue et tamise le safran et autres piments. Ici, c'est l'un des moulins les plus importants de la ville. Il y a même les laboratoires pharmaceutiques qui viennent faire moudre leurs plantes médicinales. le souk est aussi un lieu de passage important dans la vie des kérotes. En procession, les mariages bifurquent dans la rue des bijoutiers où les familles populaires viennent acheter leurs alliances. C'est une journée comme les autres qui s'achève au Ran el Halili. Une journée de plus après 600 ans d'existence. Nos échappées belles égyptiennes continuent. Je suis toujours dans les rues du Caire. En fait, pas vraiment, car si je vous dis que ces rues sont fausses, est-ce que vous me croyez ? Non ? Écoutez, en fait, c'est un décor car nous sommes dans les studios de cinéma Masr. C'est l'occasion de faire un clin d'œil au cinéma égyptien dans ces studios inaugurés en 1937. C'est ici qu'ont été enregistrés les plus grands films égyptiens qui ont fait le tour du monde arabe. Karim est président de ces studios depuis 2000. Il en parle avec passion. C'est ici que toute l'industrie du cinéma a commencé pour l'Egypte et pour les pays arabes. Donc, en 1935, il y avait les labos, il y avait une école, ils avaient le droit d'écrire une scène, de faire le décor, de la tourner, d'en parler, de la jeter. Alors, on connaît bien aussi Shaheen en France. Il a tourné ici aussi, Youssef Shaheen ? Presque tous ses films. Shaheen, c'est un de nos associés et un des grands maîtres du cinéma égyptien. Aujourd'hui, toutes les productions de cinéma égyptiennes passent par chez vous ? À peu près, disons 95% qui passent pour faire quelque chose de petit ou pour faire entièrement le film ici. Dans le monde arabe, c'est le cinéma le plus important, le cinéma égyptien ? L'appellation film égyptien ou film arabe est interchangeable. Quand on dit film arabe, on veut dire film égyptien. Et depuis 1935, ces studios ne se sont jamais arrêtés de fonctionner ? Non, jamais. Ça bouge, ça s'agrandit, ça change de couleur et c'est toujours nouveau. Il y a de la vie ici, dites-moi. Ben oui, on est en pleine construction pour le décor du film, du dernier film égyptien d'Omar Sharif avec Adel Imam, une super production. Jusqu'à dans les années 70, c'était l'un des trois grands producteurs de cinéma au monde avec les Etats-Unis et l'Inde. Aujourd'hui, comment va-t-il ce cinéma ? Il n'y a pas assez de salles de cinéma dans le monde arabe. On a 450 écrans pour 300 millions de personnes, ce qui est absolument ridicule, mais c'est quand même une opportunité qui commence à être développée par plusieurs gens en même temps. Là, on est en phase de post-production, comme on dit. une phase très très importante, c'est le mixage, c'est ce qui est en train de se passer derrière nous. Voilà, oui. C'est une petite salle, mais c'est fait pour le son ici comme une salle de 400 personnes. Je vous propose maintenant une petite escapade en France, dans une région qui est la région des Hautes-Terres de Provence. Nous allons pouvoir participer à une drôle de chasse au trésor et prendre un peu d'altitude. C'est une nouvelle proposition sur le week-end. Il l'a défrichée et il l'a déchiffrée. Daniel a été l'un des premiers à comprendre les atouts touristiques de cette vallée, nichée entre Gap et Cisteron. Un pionnier qui a permis de désenclaver la vingtaine de villages perchés dans ce décor de pierre. Il faut sans doute avoir l'opportunité de venir écouter cette roche ici pour découvrir les Hautes-Terres de Provence qui est un jardin secret qu'on ne peut découvrir qu'à travers ces rochers. On la surnomme la Grande Fistoire. Située à 1000 mètres d'altitude, cette paroi calcaire est devenue le point de rendez-vous des adeptes de la Via Ferrata. Les mousquetons toujours sur le câble puisque c'est votre ligne de vie. Pour moins de 10 euros, les amateurs peuvent se frotter à cet itinéraire sportif équipé de câbles et d'échelle. Et au bout du compte, vous verrez, vous sortez à la fin du parcours en ayant la sensation terrible d'avoir pratiquement franchi un apurna. Entre randonnée et escalade, les sportifs mettront trois heures à gravir cette paroi haute de 250 mètres classée dans le Hit Parade des Via Ferrata. Il faut se concentrer, dirons-nous. Il n'y a pas de risque, mais on peut toujours se poser la question quand même. Non, je ne regarde pas trop en bas. Je fais bien attention à mes mousquetons. La Via Ferrata attire plus de 6 000 visiteurs par an. Une séquence grand frisson qui remet astucieusement à jour une pratique traditionnelle dans ces hautes terres de Provence. Pour les gens de la montagne, ça permettait de franchir des passages qui étaient très difficiles. par le passé, ce n'était pas les vallées qu'on utilisait, c'était essentiellement les cimes. Les cimes, parfois, pouvaient avoir des caractères de dangerosité que l'on pouvait franchir grâce à ces artifices. Et parmi ces artifices, le plus spectaculaire reste la passerelle. 60 mètres suspendus au-dessus du vide, la passerelle la plus haute d'Europe. Nos ferratistes en herbe en ont encore l'estomac tout retourné. À un moment, je me suis dit dans trois minutes, c'est fini, donc reprends-toi et c'est bon. Et ça, c'est bien passé. Sur ces hautes terres de Provence, les roches ne tombent pas seulement à pic, elles peuvent aussi parler. Vous vous êtes égarés. Le sentier des roches qui parlent est un moyen original de découvrir la région. Munis d'un livret magique, les visiteurs doivent résoudre une énigme pour progresser dans leur périple. Il faut trouver l'endroit où se trouve le prochain rocher, en fait. Un signe de vanne-mélisse. Le peigne du miel, le miel, c'est une mélisse. La famille Godin s'embarque ainsi dans une escapade géographique et temporelle. Chaque roche est un prétexte pour redécouvrir cette région qui était surpeuplée au Moyen-Âge. De cette période, il ne reste plus que quelques pierres, mais d'innombrables légendes subsistent. Ça permet de regarder le paysage, ça permet de dire bon, on stoppe et on regarde le paysage. Et puis on le décrit un petit peu parce que c'est vrai qu'on a un point de vue sur le Val de Durance qui est très ouvert. Ces bornes interactives en forme de roche se sont aujourd'hui fondues dans le paysage jusqu'à tromper les autochtones eux-mêmes. La première fois que je vais en rocher, je l'ai trouvé magnifique. je dis à mon mari viens avec le tracteur et tu me mènes ce rocher devant la maison. Je croyais que c'était un rocher, un rocher, un vrai rocher. On va prendre une assiette à environ de 45 degrés. 45 degrés, c'est ça. Maurice est lui aussi un amoureux de ces roches des hautes terres de Provence. Il préfère juste les écouter en altitude. La vallée est devenue le site privilégié des baptêmes en vol à voile pour 40 euros la demi-heure avec un décollage express par câble tendu. C'est vrai que ça doit être impressionnant. Là-haut, Maurice est comme un oiseau libre. Il prend des thermiques, des courants ascendants comme un surfeur prendrait une vague. J'ai tellement l'habitude, c'est toujours un plaisir parce que c'est ma vie. D'être en air, je ne sais pas. Je vis à 100% quand je suis en mode. Je suis plus tranquillement qu'à me retirer. Au sol ou à l'air libre, les hautes terres de Provence vous confieront leurs secrets. Sachez les écouter en vous faufilant parmi ces roches. Nous sommes de retour en Égypte pour nos échappées belles après cette proposition au week-end en France. Alors, j'ai quitté le centre-ville du Caire pour rejoindre le site de Saqqara et je vais retrouver Paul, vous savez, qui était avec moi tout à l'heure sur le site de Gizé. Comme on se retrouve. N'est-ce pas ? Alors, lorsqu'on vient ici sur le site de Saqqara, on vient entre autres pour admirer la pyramide qui est derrière nous. Exactement. C'est la première pyramide construite. Alors, pour comprendre ces complexes funéraires, le mieux, c'est d'aller à l'intérieur des pyramides dans ces tombeaux. Là, on est où ici ? Ici, on est devant la pyramide de Téti qui est le souverain fondateur de la VIe dynastie et qui va faire graver dans sa pyramide, dans les appartements funéraires, les fameux textes des pyramides qui vont lui permettre d'atteindre pour de bon l'immortalité. Allons voir ça de plus près. Alors, on les voit bien les hiéroglyphes là, ici. Ah oui. Alors là, on est dans l'antichambre. Oui. Et là, le tombeau. Alors là, on arrive dans la chambre funéraire proprement dite avec le sarcophage du roi. Qu'est-ce qu'on retrouve décrit sur ces hiéroglyphes ? Ces hiéroglyphes sont des textes funéraires qui vont permettre au roi de franchir les différentes étapes, d'atteindre les étoiles impérisales et donc l'immortalité. Et il y a une formule qui revient d'une façon lancinante. C'est, oh, Téti, ce n'est pas mort que tu t'en es allé, c'est vivant que tu t'en es allé. Donc, religion et magie sont tellement mélangés dans l'idéologie de l'Égypte ancienne qu'il suffit souvent de dire les choses pour qu'elles se produisent. C'est pour ça que le nom est omniprésent. On voit Téti, Téti, Téti tout le long. Vous voyez, mais ça revient comme une litanie. Une des grandes questions de l'Égypte ancienne, c'est qu'est-ce qui se passe ? Après la mort, y a-t-il une vie dans l'au-delà ? Absolument. Et c'est pour ça que les Égyptiens ont fait sûrement dans toute l'histoire de l'humanité les plus grands efforts, je crois qu'il n'y a pas d'exemple dans d'autres civilisations, pour assurer l'immortalité et la conservation de leur corps. Voilà, on retrouve la lumière du jour. Nous étions tout à l'heure au bord du Nil. Eh bien, nous allons rejoindre les rives d'un autre fleuve mythique. Il s'agit du fleuve Amazon. En effet, depuis la semaine dernière, nous avons la chance de suivre le voyage de Patrick Profi. Il a enfin pu quitter Beleïm. Cela dit, il lui reste quand même 3500 kilomètres à parcourir. Autant dire que le chemin est long. Merci beaucoup, Paul. Je vous en prie, Sophie. C'était un plaisir. Nous, on se retrouve juste après en Égypte, bien sûr. Je t'écris à nouveau pour te dire qu'enfin je glisse sur l'Amazone en remontant les fleuves. Nous avons appareillé en fin d'après-midi de Belem et les rives semblent maintenant lointaines, s'enfonçant dans le mystère de la nuit équatoriale qui tombe lentement. Tout est lent, tout est long. Tout pourrait être aussi silencieux s'il n'y avait pas le bruit incessant des machines. Il nous faudra cinq jours et cinq nuits pour parcourir les quelques 1500 kilomètres qui séparent les deux plus grandes villes bordant le fleuve. Sur le Cisne Branco, nom du bateau qui veut dire cygne blanc, une centaine de personnes ont pris place à bord. Chacun timidement s'observe, chacun timidement observe et les curiosités ne manquent pas. Difficile de se reposer en cette première nuit. Elle sera ponctuée d'arrêt ou à chaque fois on embarque et débarque ou à chaque fois on décharge pour recharger. Même le capitaine semble exténué et très peu équipage ou passager pourront dormir ce premier soir. Au petit matin, nouvel arrêt, on observe toujours. Quelques dauphins d'eau douce viennent gentiment taquiner nos pupilles et entre deux passages de bateau nous avons même la chance, rare, d'en apercevoir un rose. Après s'être allégé de quelques marchandises, nous repartons et je commence à comprendre ce que j'avais cru percevoir. L'Amazonia se déplace plus sur l'eau que sur la terre. Cette forêt n'aime pas les routes. Elle préfère ses pénétrantes naturelles que sont les inguarape, les rivières et les fleuves. Difficile ici de la contredire car le réseau aquatique est tel que sur les 17 affluents principaux qui grossissent l'Amazon, certains font partie des dix plus grands fleuves du monde. Sur le pont intermédiaire, celui des passagers, chacun s'est approprié un espace, restreint, certes, mais suffisamment conséquent pour appréhender les cinq jours et quatre nuits qu'il nous reste. Le hamac deviendra propice à la paresse, quoi de plus normal. Il sera le seul endroit personnel de chaque passager car c'est dans ce simple bout de tissu que l'on essaiera pendant ce voyage d'enfermer son intimité. Si certains paraissent, ce n'est pas le cas du personnel de bord. En cuisine, on s'active depuis l'aube. Outre une quinzaine de membres composant l'équipage, il faudra aussi fournir les deux repas quotidiens des passagers. Un travail parfois pénible car la cuisine juxtapose la salle des machines et le bruit incessant et assourdissant en a découragé plus d'un. Sur le pont supérieur, celui de la passerelle de commandement, c'est plus calme. Tellement calme que le capitaine lit tranquillement son journal. Il faut dire que ses marins, même d'eau douce, sont obligés de se ménager quelques instants pour eux. Ce bateau n'a pas d'équipage tournant et il effectue 4 à 5 allers-retours par mois. Une vie particulière où l'on passe son temps sur le fleuve. Un métier où l'on délaisse de fait sa famille. On est même obligé parfois pour voir ses propres enfants de prolonger les arrêts dans les ports où ils vivent. Je suis le capitaine de ce bateau. Cela fait 24 ans que je le commande. Comme tu as pu le constater, nos métiers et notre mission sur ce fleuve, sur l'Amazone, c'est de transporter des marchandises et des passagers. Je suis originaire de Santarém, le grand port intermédiaire entre Belém et Manaos. Toute ma famille vit aussi là-bas. En ce qui concerne la navigation, nous avons peu de problèmes. Quelques tempêtes parfois, mais certaines peuvent être violentes. les passagers paniquent, alors nous sommes obligés de nous arrêter et de mouiller dans une crique. Mais en règle générale, c'est assez rare. On a peu de difficultés et c'est même un bonheur de naviguer sur ce fleuve. Aujourd'hui, le temps est très clément. Alors, on s'organise pour le faire passer et une partie de dominos avec enjeu ne peut que s'y prêter. Les dominos dans toute l'Amazonie sont faits en bois, une matière prédominante ici. Sur le fleuve, il n'est pas rare de croiser des barges chargées de rondes. En Amazonie, rien n'arrête la nature, sauf peut-être les tronçonneuses des forestiers. Certains pourraient penser que l'on s'ennuie sur ce bateau. Pour parodier la célèbre publicité d'une grande enseigne, je peux vous assurer qu'il y a ici peu de répit, il s'y passe toujours quelque chose. J'en veux pour preuve ces petits piroguiers de l'Amazone. Ils s'amarrent comme des pirates à l'aide de crochets sur les bateaux lancés à pleine vitesse. Ces téméraires ont parfois à peine 5 ans et le but de leur prouesse est de grappiller quelques deniers en vendant toutes sortes de marchandises aux passagers, souvent émerveillés par leur incroyable audace. de l'Amazone. Débarquer à Santarem vers 4 heures du matin est un véritable enchantement. C'est ainsi qu'il faudrait toujours pouvoir voyager. Les grecs anciens avaient créé une divinité pour cet instant idéal. Elle répondait au nom de Kairos et stipulait que l'on devait arriver à l'aube dans tous les ports du monde. Pour moi, je souhaite savourer quelques instants de terre ferme, le bateau faisant escale une douzaine d'heures. J'en profite pour débarquer et observer l'effervescence d'un marché qui, sans précipitation aucune, alimente ses étals. L'heure matinale m'impose pour me tenir éveillé une surconsommation de café. C'est comme cela que je fais la connaissance de Tita, la tenancière de la seule buvette du lieu. Cela fait trois ans que j'exerce ce métier, celui de tenir cette buvette sur ce marché. Avant, je travaillais pour l'administration du port. C'est très dur car ce marché est quotidien et je suis présente tous les jours de 3h du matin à 20h le soir. J'ai peu de temps pour moi car dès que je rentre, je me couche et j'essaie de dormir un peu. Heureusement, mes enfants sont grands et mon mari qui est pêcheur se débrouille seul. Je laisse Tita à son éprouvant labeur. Il me reste un peu de temps à Santarém avant le départ du Cisne Branco. On m'a parlé d'un endroit idyllique à quelques 35 km de la ville. Je négocie sans trop discuter avec le premier taxi présent. Pour t'emmener à Alterdo Chao, je te prends 55 euros. Le déplacement sera une nouvelle prise de conscience dans cette Amazonie. À peine sortons-nous de la ville que la forêt s'étale de toute sa densité. Et au bout de la route, un endroit magique, Alterdo Chao. On se sent loin de l'univers et l'on se demande à cet instant précis si ce lieu ne serait pas idéal pour se retirer du reste du monde. Jean-Jacques Rousseau aurait certainement prétendu que l'endroit était fait pour se cacher, pour fuir la sottise humaine. Il aurait certainement apprécié ce point de non-retour. Cette sorte d'île pour naufragés, heureux de l'être. Je suis fasciné par l'endroit. J'observe sans dire mots. Et j'apprécie la curieuse façon qu'ont de faire les gens du cru. J'ai à peine le temps d'embarquer avant l'appareillage. Chacun reprend ses marques à bord et avec moins de timidité que pour le premier départ. Il faut dire que ces voyages créent des liens d'amitié. C'est le cas de Marlène et de Sergio. Ils sont tous deux mariés et ont des enfants. Lui part faire le disque jockey à la frontière du Venezuela. Elle remonte à Manaus voir sa famille. Dès que le fleuve se rétrécit, les mêmes scènes d'accroche se succèdent. Sergio, lui, n'en a cure. Trop passionné qu'il est de raconter à Marlène la nouvelle vie qu'il espère avoir. Un déchirement pourtant, car pendant plusieurs mois, il sera séparé de son épouse et de sa petite-fille de 4 ans. Je subis tout à coup mon premier orage. Il arrive sans prévenir, mais j'ai quand même la chance d'être abrité. Et les scènes du fleuve me montrent que tout le monde ne peut en dire autant. Il pleut encore lorsque je découvre la ligne de partage des eaux entre le Rio Solimois et le Rio Negro. C'est la première chose qui me fait comprendre que la fin de ce voyage sur ce bateau est proche. La deuxième, c'est l'effervescence des passagers qui ont toute hâte, sans presque ranger leurs affaires. Moi, je ne suis pas pressé. Je ne veux rien rater des diverses surprises qui pourraient encore s'offrir à moi. Comme ces bateaux de guerre de la marine, qui sont amarrés à près de 1500 kilomètres de toute mer, de tout océan. Plus que quelques mètres avant de lancer les amarres. Après, tout se passe rapidement. Les passagers, dans une vitesse folle, s'extraient du bateau comme pour le fuir. J'ai à peine le temps d'entreapercevoir les au revoirs de Marlène et Sergio. Je n'ai plus qu'à trouver un hôtel. Un peu plus tard, j'observe d'un promontoire la ville qui s'étale sur la rive gauche du Rio Negro. Manaus semble flotter sur les souvenirs nostalgiques de sa splendeur passée, lorsqu'elle était considérée comme le Paris des tropiques, la cité dorée des milliardaires du caoutchouc. Aujourd'hui, avec son million cinq cent mille habitants, elle tente en vain de faire revivre les fastes de sa belle époque. « Rester ici ne m'intéresse guère. J'ai vu les gens du bord de l'eau de mon bateau. Maintenant, le fleuve m'appelle et je veux voir les bateaux des lieux de vie de ces gens-là. » C'est joli, ce foulard de danse orientale. Nous sommes de retour en Égypte pour nous échapper belle. La semaine prochaine, nous retrouverons un nouvel épisode du voyage de Patrick Profi. Si je vous parle de danse orientale, c'est parce que je voulais vous emmener chez Eman. Elle est costumière et la danse orientale, c'est toute sa vie. Alors, Eman, c'est ici que vous cachez tous vos trésors. Est-ce que vous pouvez me montrer différents styles de costumes que vous utilisez aujourd'hui ? Les costumes que portent les danseuses dépendent du type de spectacle. Ceux de la danse du ventre sont différents de ceux des autres chorégraphies. Celui-là, par exemple ? Celui-ci est inspiré des films américains des années 40, comme ceux que portait, par exemple, l'actrice Ginger Rogers. « Oh, c'est beau ça, dis donc ! » Asma est là pour un essayage. « Oh, qu'il est beau ce costume ! » Et elle a vraiment le physique idéal pour porter ce genre de costume. Les rondeurs là où il faut. Musique ? Ce costume est aussi très joli. Il y a un petit peu plus de tissu, si j'ose dire. On voit que le costume a été vraiment taillé pour elle. Je ne vais pas essayer car je pense qu'après Mademoiselle, je serai absolument ridicule. Tu veux voir quelque chose de plus folklorique ? Musique ? Elles étaient jolies, ces danseuses. J'ai rejoint les rues du Hanel Halili pour vous dire au revoir, car c'est déjà malheureusement la fin de ces échappées belles. Alors le moins qu'on puisse dire, c'est que le Caire est vraiment une ville surprenante, déroutante. Il n'y a pas de demi-mesure ici. On aime ou on déteste. Moi, j'ai pris le temps d'apprécier. Je vous conseille de faire de même lorsque vous viendrez ici. En tout cas, je voulais voir les pyramides et le Nil. Je les ai vues, alors je suis comblée. Je vous dis à bientôt. Faites de beaux voyages. Musique ? Sous-titrage ST' 501